Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un morceau de recherche sur la légalisation du périmètre sur Casalda, mais aussi qui veut revenir sur l'importance de vocabulaire avec lequel on découvre les problèmes. Alors, d'autres petites questions que je vais supposer, ce petit morceau dans lequel je vais prendre la présentation. Quand j'ai analysé tous les débats sur la légalisation du cannabis au Canada, j'ai pris bâcher que je voulais vous demander comment le problème à résoudre était présenté, c'était quoi les deux supposés pour prendre le problème ? D'où venait la représentation du problème ? Qu'est-ce qui est mis sous silage et qui aurait permis de le voir autrement ? Et quels sont les effets de cette représentation du problème sur les solutions proposées ? Et par qui cette représentation du problème proposé par la politique est-elle soutenue ou contestée ? Alors, le petit morceau que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est l'origine de la conséquence d'une séparation totalement affective en deux catégories d'usagers de cannabis, l'un médical et l'autre classe. En fait, effectivement, il y a deux catégories institutionnelles d'usagers, c'est-à-dire avec autorisation médicale et sans autorisation médicale, mais comment ça se fait que c'est devenu comme s'il y avait deux raisons de consommer du cannabis, deux sortes de motivations de consommer du cannabis, l'oeil addiction et c'est important de comprendre, vous le savez, parce que ce vocabulaire a eu des conséquences énormes dans le processus qu'il y aura encore aujourd'hui et il y en a même dans la manière dont on cumule les données sur le cannabis et dont on les intervient. Alors, beaucoup de gens ont tendance à dire que cette diffusion-là vient des conventions internationales sur les drogues qui interdisent l'usage non médical de certaines drogues, ce qui est parfaitement dans les conventions. Les conventions internationales sur les drogues interdisent l'usage non médical dans le sens de ne pas être accrouvé par les autorités médicales. Ce n'est pas une question de codification. D'ailleurs, quand on définit les usages médicaux accouvés dans les conventions, ça peut être pour le bien-être, pour le bien-être, pour le bien-être, pour le bien-être, pour le stress, pour le bien-être, mais ils sont tous là dans la définition parce que, pour eux, la distinction entre l'usage non médical et médical, c'est accouvré ou non par les autorités médicales. Ça n'a rien à voir avec les raisons pour lesquelles tu prends la drogue. Alors, d'où est liée cette distinction-là? Comme on m'a dit, on se peut aller dans cette fiction de deux catégories d'usagers avec des motivations différentes. Elle vient des usagers humains. Pourquoi elle est arrivée? C'est que lorsque les usagers de cannabis sont allés défendre leurs causes devant les tribunaux et dans les manifestations pour avoir accès au cannabis à des fins médicaux, ils ont dit qu'on n'est pas comme les autres usagers qui sont récréatifs. Nous autres, on a des besoins médicaux. Et c'est là-dessus qu'ils ont fait leur argumentaire pour avoir accès au cannabis à des fins médicaux. Et les décisions des tribunaux ont repris cette prévision. Ils ne sont pas comme des usagers récréatifs, ils sont des usagers médicaux. Et ça a été renforcé par les gouvernements. Pourquoi? Parce que, sauf le lacet et le gouvernement, tous les pays qui ont eu à légaliser le cannabis à des fins médicaux, ensuite à des décisions des tribunaux, le faisaient en même temps qu'ils gardaient illégal les autres usagers. L'autre difficulté que les gouvernements avaient, c'est que, que ce soit pour l'héroïne ou toutes les autres drogues, il y a une ligne de démarcation assez claire entre les usagers médicaux accouvés qui ont passé toutes les tests et la démarche clinique pour la probation des médicaments. On arrivait avec une drogue qui était la même, qui était sur la rule interdite, qui va pour les usages médicaux. Il n'y avait pas de distinction du produit et on ne pouvait pas dire que les autorités médicales l'ont repris. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens qui vivent de la santé se sont opposés à l'accès au cannabis à des fins médicales au départ parce qu'ils découvraient que ça n'avait pas comme les autres médicaments. Il subit tous les processus avec un déligné des approbations et tout le travail. Et donc, comment les gouvernements ont renforcé cette distinction entre les deux catégories d'usagers, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui ont des autorisations médicales, puis il y a ceux qui n'en ont pas, qui ont continué de dégénéraliser. Ils ont dit que les autres, c'est l'usage thérapeutique, et les autres, c'est pour le plaisir. C'est récréatif, ils ont renforcé ça, mais c'est une diffusion fond de ça aussi. Moi, je fais mal au camp, puis je prends des pelures pour le mal de corps, puis le mal de terre après, j'ai du plaisir. Il n'y a pas de distinction entre usage thérapeutique et le plaisir, puis si je ne mangeais pas où je mange, puis il y a quelque chose qui m'a aidé, peu importe. Sauf que ça a été cette fiction-là, eux autres, c'est récréatif, puis les autres, c'est le plaisir, la créativité, etc. Et l'extrême du cannabis, lorsqu'il a été embarqué dans l'histoire, bien, vous savez, si vous allez sur les sites web, si vous êtes un peu plus jeune, vous l'avez vu, les premiers sites web qui vendaient du cannabis, un effet thérapeutique, bien, ils mettaient la petite louvénage, le petit cycle médical, et puis, je veux dire, pour vraiment s'associer, ils vont enfouler des choses dans le usage canadien. Et ça, ça a des conséquences. Mais, regardons d'abord pourquoi cette division est factice. On a beaucoup comparé, lors des débats sur la légalisation, l'usager des canadistes sans autorisation médicale, avec l'usager d'alcool. Est-ce qu'on dit que l'usager d'alcool est très réactif? On ne dit pas ça pourquoi. Les études sont très claires là-dessus. Les motivations pour consommer de l'alcool, si on consomme des dents, peut-être pour socialiser. Il y a bien des raisons de consommer de l'alcool. Si j'ai une journée de « pas très bas » et que j'arrive à la maison, puis que je m'ouvre une merde d'une façon bouillie l'autre, c'est faire des créatives. Je me calme. Alors, je prends de l'alcool. Donc, c'est la même chose pour le cannabis. En fait, les études trouvent deux différences entre les diverses motivations pour consommer du cannabis et de l'alcool. Avec l'alcool, il y a des avantages d'un usage et plus rien qu'il y a de la cannabis pour ces états que le THC, mais c'est même pour marquer tant ça, par rapport à l'ensemble des motivations. Et, mes premières études qui ont sorti dans les États-Unis au Canada, sur les motivations à utiliser du cannabis, suite à l'alcoolisation par les états médicaux et ici, pour ce débat, pour diminuer le stress, pour l'appétit, j'ai des douleurs en suver, j'ai des avantages d'en dormir. Les raisons, en dehors de la socialisation des meurs et créatives, sont beaucoup plus nombreuses que les raisons des meurs et créatives. Il y a des études. Si j'ai besoin de sortir, je vois qu'ils montrent une musique, c'est caractéristique. Alors, vous voyez comment? C'est cette question-là, c'est un peu force. Mais, qu'est-ce qui m'intille cette distinction-là, malgré tout? C'est tout le discours prohibitionnisme qui est encore présent, même en regardant le cannabis. Il y a les drogues illégales, parfaites et tout, qu'on craint, prescrit ou non, pour dormir, puis ça détente, parce qu'on cherche à s'adapter aux normes. Ça, c'est bien. Puis, il y aurait les usagers qui prennent des drogues pour suivre la vie, parce qu'ils n'assront pas le présent, puis ça, c'est ceux qui prennent des drogues illégales. Et ça a été associé à le créatif. Alors, le discours prohibitionnisme, en maintenant, cette division-là, demeure. Et ça a une première conséquence sociale et culturelle. Si l'usager du cannabis avec autorisation médicale commence à avoir une certaine légitimité, bien, l'usager du cannabis, même si c'est-à-dire qu'acheter expédés, ou même si… Je veux dire, d'en prendre autour de la piscine, t'es venu, d'être en bon termes avec des voisins. On est quand même pas trop… J'ai vu les claves-tu, puis on ne veut pas montrer… Je veux dire, parce qu'il fallait garder ce côté de la pégérative par rapport à l'usager qu'une autorisation médicale. Et là, ce que c'est sur quoi je voulais c'est parce qu'on a gardé pour le cannabis une fois que ce soit un risque d'événement. Qu'est-ce que je donne par risque d'événement? Il y a trois jugements sur le risque global. Il y a le risque valorisé. Regardez, les gros qu'on donne aux jeunes, c'est du monde qui a pris des risques. Il a laissé femme et enfant sur une barre, il est parti sur le petit bateau seul, puis il est parti à la cantine. Ah, il est allé au bout de l'émane, je suis rendu des risques. Il y a un gros pied de montagne avec son placent, tout financé par là, puis il a failli mourir trois fois. Lui, il est supporteur, il a je suis rendu des risques. Tout ce qu'on donne aux jeunes, c'est du monde qui a je suis rendu des risques. Puis après ça, il y a le risque de normaliser. Par exemple, des commotions cérébrales dans le sport. On ne dit pas hâte d'abolir les sports. On tente de trouver des mesures de réduction des défaits qui font en sorte que des personnes seraient présuivies, qui ne seraient pas tournées, qui seraient aux arrêts, tout de suite, etc. Mais on ne met pas en jeu le sport. Tout comme pour faire du ski ou de la lycée quand on cherche des mesures qui réduisent les défaits pour continuer l'activité. Ça, c'est ce qu'on appelle un risque normalisé. Il y a le risque des biens. Le risque des biens, on vise comme le père, on parlait Serge de l'âge, idéalement, c'est de pouvoir consommer. C'est un risque. Non, il dit, c'est un risque. Hé, il a donné un héros qui prend des risques. Il y a des risques ailleurs, mais là, c'est un risque de... Et c'est ça la différence, c'est que consommer du cannabis, on n'en parle pas en tant que risque de la même façon que les autres risques dans la société. Ça demeure un risque des biens quand on décrit les risques de consommation. Et, ça, je l'ai entendu à l'OSÉAD, tu sais, il faut protéger les groupes vulnérables surtout les jeunes. C'est un risque. C'est un risque. C'est un risque. C'est un risque. Pourquoi? C'est que ça permet... Je vais commencer par d'autres choses, les affaires. Je vais vous dire mon affaire. Je vais commencer par d'autres choses. C'est même pas ça, mais ça va aller l'autre jour. Je vais vous dire mon affaire. Les femmes, on avait longtemps des groupes vulnérables, on a le droit. Mais il fallait nous protéger. Parce qu'on était trop émotives, on ne savait pas gérer nos biens, on ne savait pas... Et donc, il fallait quelqu'un prendre soin de nous parce qu'on était un groupe vulnérable à protéger. C'est parce que ce n'est pas pareil de parler d'un groupe vulnérable, ça nous donne un tas de droits, que de parler de facteurs de risque et de facteurs de protection. Je vais vous donner un exemple. Donnez des statistiques sur les enfants pauvres au final. C'est le truc que j'entends. Je vais vous dire, mais si tu comptes des enfants pauvres, la seule obligation, c'est de lui donner de voler maintenant à l'école. Par contre, si tu parles de famille pauvre, ça se fait tomber sur les logements, sur les conditions de vie, sur les conditions d'emploi, sur le support qu'on donne. Alors, on aime mieux isoler l'enfant, comme si un enfant devait être bon indépendant de sa famille. Et donc, il y a certaines statistiques qui isolent le contexte et qui donnent des droits de contrôle. Et donc, c'est un peu sûr qu'au général, on l'a vu, qu'au général, pendant la COVID, j'ai un peu la bise au salon. Mais, sauf que, qu'est-ce que le gouvernement a fait pour conserver le cannabis comme risque des biens et pour conserver les contrôles au nom de la protection d'un groupe vulnérable, les jeunes, qui, indépendamment de leurs conditions socio-économiques, leurs conditions de vie, étaient vulnérables de s'affirmer des contrôles du groupe, parce qu'ils sont tous vulnérables. Alors, pour l'association au risque des biens, le gouvernement général a dit « Hey, là, dans les cas, je prendrais normaliser l'usage canadiste. » Idéalement, comme pour le tabac, on vise l'usage des droits. Et je ne suis pas en train de dire que c'est ça profondément au cœur de lui-même, que le gouvernement français, je suis en train de penser à la politique. Mais, sauf qu'en associant au tabac perçu par l'usage des biens de droits, ça a permis aux provinces et aux municipalités d'élargir les interdits en matière de consommation de tabac, parce que cette biensité-là de cannabis, qu'elle implique à l'éganisation, comme disait Serge tout à l'heure, on ne peut pas le voir sur la place publique. On lui donne le droit d'exister. Mais on ne peut pas le voir. Et quel meilleur outil pour ne pas le voir que les lois sur le paiement et le tabac. Donc, vous voyez comment on a maintenu le risque des biens d'usage ou de cannabis à travers cette association-là. Et ce que ça a eu comme conséquence, c'est que les mêmes groupes qui étaient le plus pénalisés avant pour l'usage du cannabis, tant aux États-Unis qu'au Canada, sont les mêmes groupes qui sont pénalisés suite à la legalisation. Non, parce que qui est dans un appartement où on ne peut pas fumer, qui est sur une place publique où on ne peut pas fumer, sur des rues où on ne peut pas fumer, sur des barques où on ne peut pas fumer. C'est le même clientèle qu'on arrêtait avant, qui était plus visible et plus défavorisé. Et donc, quand on examine les clientèles qui ont des sanctions, des avantres, etc., sur la legalisation, c'est les mêmes qu'avant lorsqu'on est pénalisé. Parce que celui qui a de l'argent, ce n'est pas le même, je veux dire, qu'on achète des produits plus chers et qu'on ne se met à l'âme, qu'on gélule, qu'on ne fait n'importe quoi. Et donc, on peut être dans les classes publiques et consommer. Alors, et la protection des groupes vulnérables, maintenant, ça nous a permis, pour rassurer la population du gouvernement fédéral, de mettre deux nouvelles infractions criminelles dans la loi de l'illégaliser le cannabis. Une première, je ne peux pas embaucher un minard pour les activités illégales de cannabis, pour voler jusqu'à le moment de l'horizontaine. Et si on ne le voit ni donné, ni partager avec un mineur comme ce cannabis, c'est les mêmes sanctions. Mais lors des débats sur l'égalisation du cannabis, ça fait un peu plus qu'une demi-parle des interventions sur ces deux interactions. Personne n'a rien dit, on protège les groupes vulnérables, et personne ne peut l'arrêter comme, allez, je ne suis pas protégé les jeunes, je pense que, mais, sans s'interroger sur qui sont les jeunes qui peuvent attendre un marché illégal, ça veut dire qu'un jeune de 10 ans peut en donner un jeune de 17 ans pour en infraction criminelle, ça n'a même pas été débattu, la consommation de cannabis étant un risque d'élimin. Et donc, au nom du contrôle des groupes vulnérables à protéger, on peut se permettre de, ici j'en ai parlé déjà, on peut se permettre de nier les choses qu'on a à faire. Vous allez parler des enfants pauvres, la même chose ici. Plutôt que de se poser la question sur pourquoi certains jeunes ont une consommation problématique de droits, il faut-tu faire ceci, dans tout ce que tu sais, t'as mis au temps, ils sont-tu pas heureux de la maison, ils te demandent qu'il y a-tu des actions très grandes. C'est bien plus simple de dire les jeunes, en tant que tels, c'est vulnérable, il faut lui mettre les concours. Pourtant, avec l'alcool, on sait qu'une initiation qui est faite par les parents, tranquillement, est beaucoup plus simple pour apprendre à consommer que les coûts du jour au lendemain pour le bon âge, tu peux en acheter. Mais là, un parent qui en donnerait à son jeune de 17 ans, il est en infraction criminelle. Quatrième conséquence, c'est quand même là-dessus. Alors, ce discours prohibitionniste, tout ce vocabulaire, retombe sur les entêtes populationnelles. On parle toujours de données probables, mais les données probables ne sont pas de l'œil. Tu cumulais ce que tu veux cumuler. On peut avoir tellement bien cumulé les données sur les ententes en cours. Ça en fait pas moins des données risquées. Et donc, tant les critères pour analyser les données que les données cumulées peuvent être teintées de tout ce vocabulaire de risque et de bien. être. Alors, ils peuvent être teintées de façon idéologique, c'est-à-dire qu'ils vont permettre ou non d'identifier les lectures des programmes sociaux, les inégalités que ce soit économiques. Politique, ils peuvent rendre ou non plus transparentes l'inaction ou les actions gouvernementales. Ils peuvent être économiques en indiquant ou non les priorités. où on veut juste… où je fais juste cumuler des données sur le canal. Puis, quand il y a plus de monde qui consomme, le problème a grossi. Il y a plus de monde qui consomme. Il y a plus de monde qui consomme, puis il y a moins de transformation problématique, c'est pas la même chose. Conclusion. Donc, pouvoir sortir de cette fiction-là nous permettre le fait de lui nommer les problèmes et de mieux aller sur la bonne vieille privilégie de produire une personne environnement pour analyser ce qu'il faut faire, pour développer des stratégies. Mais, de dire qu'on cumule, qu'on en cumule, il y a des spécialistes, mais de dire qu'on en cumule pour voir s'augmenter. Et, plutôt que de dire qu'on en cumule pour identifier les risques de minérabilité, les facteurs de protection, les actions en temps, donc ça a énormément d'impact pour cette fiction-là de deux usagers, dont un qui a un risque d'éviter. Voilà, c'était en très bien. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.